Bonjour à tous, c'est Yoshido à la chaîne L'Été Réal Smash. Aujourd'hui on se retrouve pour une interview qui n'était pas prévue. Bande de coquins, je vous en avais pas parlé. Aujourd'hui on va interviewer le gagnant de l'Été Réal Tournament 3, Lucas Rogalactique. Bonjour à toi. Bonjour, ça va ? Ah ouais, ça va ça. Ecoute, cette interview n'était pas trop prévue. Elle était prévue pour nous deux en tout cas, ça c'est... C'est le cas. C'est le cas, attendez. Je pense que tu vas vite fait nous expliquer pourquoi il y a cette interview. Alors... Car aujourd'hui, le jour où cette vidéo est postée... Vas-y, je te laisse expliquer. Lorsque cette vidéo va être postée, ça sera le jour de mon anniversaire. Simplement, le 9 novembre. C'est le jour de mon anniversaire. Donc, Yoshi, qui est très très gentil, va mettre la vidéo le jour même, pour un petit cadeau. C'est ça, c'est ça. Déjà, je te souhaite jouer les anniversaires, même si pour nous on est pas le jour, mais bon. Merci. Ouais, mais au moins, voilà. Joyeux anniversaire à temps en tout cas. Donc ouais, pour vous, cette interview, elle était pas prévue, mais pour nous, c'était planifié depuis le début. Depuis... Ouais, quelques semaines. Peut-être une, deux. Ouais, 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 c'est ça. Ouais, bah sur ce, je vais te laisser te présenter, écoute. Ok. Bah bonjour, moi c'est Lucario Galactique, ou Lucario pour les intimes. Je suis à Meidiyoshi depuis 5 mois. Je fais partie de la Game of War. Alors, il y a ce GD. Et euh... Et voilà. Tout vrai, euh... Ok. Pas de soucis. Tiens, on va commencer. Comment as-tu découvert la série Smash Bros ? Alors, euh... Dans la série Smash Bros, je l'ai découvert quand j'avais 8 ans. Quand j'avais 8 ans, euh, ma mère m'a acheté, euh, tu coup, Smash Bros Roll. Elle m'a acheté le bon rôle. Euh, au début, je jouais 100% casual. Il y a pas de... 100%. Et je commençais un tout petit peu, genre, euh, à jouer un petit peu quelques personnages. Je jouais surtout Luigi, parce que c'était mon personnage préféré de Nintendo avant. Et après, euh, après, j'ai... Du coup, c'était tout simplement à 8 ans. On a... J'ai fait... J'ai fait beaucoup, beaucoup de parties. Mais je me... Je connaissais absolument pas la compétition avant, euh... Bah, y avoir un an et demi, je dirais. Et du coup... Voilà. Hein. Ouais, c'est un peu vrai tout. Ouais, c'est un peu vrai comme beaucoup. Euh... Ça commence souvent comme ça. Euh... À l'enfance. Souvent l'enfance, ouais. C'est ça. Souvent l'enfance, c'est souvent Brawl. Ouais, c'est ça. Pourquoi avoir choisi Yoshi en main ? Bah, tout simplement parce que... Bah, un jour, c'était... C'était, euh... Fin avril. Je me promenais sur un serveur. Je venais d'abandonner mon ancien Mate Bowser. Et je suis allé sur un serveur pour jouer. Et il y a... Il y a quelqu'un d'autre. Du coup, j'ai joué avec quelqu'un. Qui s'appelait DFM. Dark... Dark Flame Master. Membre de la TML. Qui... Euh... Je lui ai proposé de... Ouais, je cherche... Je cherche un main. Je cherche un personnage qui tape pas mal. Il m'a dit, euh... Bah, bah... Prends Yoshi. Tu peux tester. Tu me dis que... Tu me dis si ça va. Et tu continues à jouer. Si ça te plaît. J'ai commencé à jouer Yoshi. J'ai adoré le personnage. Et après, euh... J'ai commencé à faire des petits tournois avec. J'ai réussi à faire... Stop. Puis après, ça va continuer au fur et à mesure. Je m'entraîne toujours avec Yoshi. Je sais que je suis pas du tout au max, max, max. Euh... De mon apprentissage. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Et voilà. Ouais, ça se voit d'ailleurs sur les replays. Par exemple, il y a... J'ai remarqué quelques petites erreurs. Sur les replays d'Ethereal 3, par exemple. Notamment face à Tome Lumière par exemple. Bah, en vrai, euh... En vrai, déjà aux winners. Je me pressais pas parce qu'on jouait plutôt comme... Comme en replay. Surtout, euh... En grande finale où j'ai... Où j'ai commencé à un petit peu mal jouer à partir de la troisième game. Et à la fin, euh... J'ai quand même... Parce qu'il avait découvert mon petit jeu. Du coup, j'ai joué un petit peu différemment à la dernière game. Et au final, bah j'ai réussi à gagner tout simplement. Bah oui, oui, oui. Bah... En tout cas, bravo à toi pour cette victoire, en tout cas. Merci, merci. Y a pas de soucis, écoute. Tu as des secondaries du coup ? Et qu'est-ce qui te motive à les jouer ? Alors, euh... J'ai un secondary. C'est Ganondorf. Ganondorf que j'adore le jouer. Je trouve ça trop marrant. Il fait tellement mal. Je sais qu'il est... Je sais qu'il est pas super bon. Mais justement, j'ai fait... Ça m'arrive des fois de faire quelques wits avec. C'est un bon avant, lorsque je l'avais bien second, Parce que j'ai un petit peu arrêté le second. Et là, je suis en train de le rejouer. J'avais notamment Mathieu Tombéry. Euh... Y a un excellent joueur de Snake. J'avais battu avec Ganondorf. J'étais trop fier. Du coup, j'avais continué à le jouer. Et après, j'ai un petit peu arrêté. Parce que je savais que... Parce que j'avais vu que mon Ganondorf devait être meilleur que mon Yoshi. Parce que moi, vu que je m'amuse plus avec Yoshi, Du coup, j'ai un petit peu arrêté Ganondorf. Et là, je le reprends un peu. Pour les match-up un petit peu compliqués pour Yoshi. Et moins compliqués pour Ganondorf. Du coup, comment t'as appris à jouer à Smash Bros ? Quand t'as débuté, comment t'as appris ? Comment tu t'es développé tout simplement au début ? Lorsque j'ai découvert la compétition ou... C'est ça, c'est ça. Quand t'as découvert la compétition, T'as voulu sérieusement ti lancer. Comment t'as appris ? Quelles étaient tes méthodes tout simplement ? Bah déjà, j'ai appris... Déjà, j'ai appris que ce qui allait pas dans mon gameplay. Je l'ai travaillé en regardant, par exemple, Les vidéos de Suarez, le meilleur Yoshi mondial. Et en regardant comment ça allait. Et je regardais les erreurs que lui faisait pas et moi que je faisais. Et du coup, j'essayais de les appliquer un petit peu différemment Pour trouver mon propre type de jeu. Et au final, c'est comme ça. C'est quoi le plus intéressant selon toi dans le gameplay de Yoshi ? Son jeu aérien. Je dirais. Parce qu'il a énormément de combos avec ses coups aériens. En commençant souvent par soit... De toute façon, tu peux commencer avec un air savoir spot. Et après, faire un F tilt, top tilt, upper. Qui est très fort. D'ailleurs, tu peux après reed en faisant par exemple un down air. Plus son double saut, ce qui fait ranger les gens. J'adore ça. Et sauf, ses coups spéciaux qui sont intéressants. Son ulti qui est très très intéressant pour camper son adversaire. Son down B qui fait shit tout le monde à ce que tu veux right shit avec. Son ultral B qui est un command grab. On pourrait dire ça comme ça. Et son side B qui est... Personnellement, je ne l'utilise pas beaucoup. Mais je pense que je vais commencer à utiliser parce que j'ai appris plein. Parce que j'ai vu pas mal de choses à faire avec. Avec notamment des joueurs de Yoshi qui le font. Genre Bach ou Alvit. Qui ont des très bons joueurs Yoshi lyonnais. Voilà. Qu'est-ce qui t'a mis le plus de temps à apprendre avec Yoshi ? Moi je dirais... Je suis toujours en train de l'appliquer d'ailleurs. Ce qui est le plus intéressant. Ce qui m'a pris le plus de temps que je continue. C'est l'adaptation par rapport aux matchups compliqués. Par exemple Samus. Je dois jouer très très patient. Parce que je galère. Parce que moi je suis plutôt quelqu'un qui attaque. Je suis plutôt quelqu'un d'agressif. Et du coup par exemple les matchups Samus. Paltena. Les matchups compliqués. L'adaptation. Il y a aussi mon désavantage. Et mon neutral que je dois améliorer. Parce que c'est vraiment pas personnel. Et voilà c'est comme ça. Le neutral. Désavantage. L'adaptation. Surtout l'adaptation c'est le plus important. D'accord. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la compétition ? Y'a un déclic chez toi au moment où t'as découvert la compétition ? Qu'est-ce que t'as tout simplement aimé en fait dans cette communauté ? Bah déjà j'ai découvert la compétition grâce à Brunel. Genre je me suis promené sur Youtube. J'avais découvert ça. J'ai fait waouh c'est trop bien. Du coup j'ai dit je vais attendre. Parce que j'avais Smash 4. Smash 4. Parce que j'avais déjà fait un Fortnite offline. Mais sans connaître la compétition. Parce que je savais pas du tout que j'avais fait. J'ai dit waouh les joueurs sont beaucoup trop forts. Comment ils sont faits pour apprendre ça ? Et je crois que c'est genre 12 ans après. J'ai découvert comment ils avaient fait. Et j'étais... Je vais devenir comme... Et du coup au début j'ai commencé très gentiment à la compétition. En jouant en Mufo. Ça s'est pas super bien passé. Après j'ai commencé... Après j'ai continué avec Lucina. Ce qui était pas trop mal hein. Je commençais à blasser du personnage. Etc. Après j'ai fait une énorme pause de la compétition pendant 10 mois. En jouant surtout Random. Après j'ai... Du coup j'ai commencé avec Bowser. Et là j'avais... Et c'est là où j'ai commencé à faire mon premier... Premier top 8. Mon premier graphe. J'étais super heureux. Je dis... Je vais arrêter Bowser. Je vais me trouver un autre personnage. Je vais essayer de tout faire. Pour gagner le plus possible. Bah c'est... Tout simplement t'as une source de motivation grâce à... Grâce à ce top 8 en fait c'est ça ? C'est ça. C'est ça. C'est vraiment ce top 8 il t'a fait ce déclic en fait du coup. Surtout ouais. Surtout le top 8. Et après euh... Ce qui m'a... Par rapport à Yoshi. C'était... C'était le tout premier temps que j'avais fait avec Yoshi. J'avais fait le top 8. J'ai dit là c'est bon. Yoshi c'est mon main. Je vais... Le faire. Je vais l'améliorer le plus possible. Et voilà. Et là je continue toujours. D'accord. Bah et bah... C'est en bonne vente en tout cas visiblement. Tu as des inspirations ? J'entends par là par exemple les joueurs de Yoshi qui t'inspirent de leur gameplay. Ou d'autres joueurs même peu importe. Euh... Personnellement j'essaye de... Bah déjà il y a les joueurs de Yoshi oui. Notamment... Notamment Soares. Comme je l'avais dit tout à l'heure. Bac aussi. Qui est un super Yoshi. D'ailleurs je l'ai déjà apporté. Blue Sky surtout. Blue Sky et Yoshi Smash. Qui sont des super... Sinon il y a... Il y a les gameplay d'autres personnages. Genre euh... J'aimais beaucoup le gameplay de Light. Le joueur de Fox. Un joueur très agressif. Euh... Très agressif. Qui... Qui... Qui m'a énormément plu. Parce que je me suis dit. Ce mec là il me ressemble... Il me ressemble un peu en forme de gameplay. Et voilà. C'est... Le gameplay oui. C'est un gameplay totalement agressif. Par rapport de Light. C'est quoi ton objectif à atteindre dans la communauté Smash Bros ? Euh... Mon objectif principal pour l'instant. C'était dans le... Dans le top 6 Yoshi Européen. D'accord. Ouais donc tu vises assez haut quand même. Ça va. Mise assez haut. Mais bon. Y'a pas longtemps euh... Y'a... Y'avait Blue Sky qui avait fait genre le top 15 de Yoshi FR. Et j'étais dedans. J'étais super heureux. Je me suis dit. Je sais que... Si je m'entraide beaucoup. Je peux y aller. Un peu comme tout le monde en fait tout simplement. C'est... Une fois qu'on a la motivation c'est bon. On peut aller loin. On arrive sur la fin du coup. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui veut se lancer dans la compétition avec Yoshi ? Euh... Tout simplement euh... Utiliser le projectile. Parce que ça c'est un truc que je faisais pas du tout au début. Euh... Utiliser bien les offres. Utiliser très très bien les offres. Il faut... Tu peux faire des... Qu'il confirme avec les offres. Y'a aussi... Tu dois surtout apprendre ton joueur. Comment gérer son double saut. Ça c'est très important aussi. Si tu utilises son double saut directement. Du coup t'as plus ton double saut. Yoshi contrairement aux autres personnes. Il a pas un beat pour le sauver. Tu te fais euh... Tu te fais euh... Ledge trap très très facilement. Euh... Notamment les nets. Ils ont vraiment galère. Ils ont juste à te faire un yodo. Yoyo et t'es mort. Clairement. Donc euh... Très très... Il faut gérer. Tout simplement. Ok. Bah... On est sur... On est bien sur la fin de cette interview. En tout cas je te... Je te remercie d'avoir donné ta participation. En tout cas. C'est super sympa de ta part. Merci. Bah... Toi aussi d'avoir accepté euh... C'est de me faire faire l'interview. Ouais bah... Écoute euh... Y'a pas de soucis. C'est ton anniversaire. En plus c'est mérité pour ta victoire. Donc euh... Y'a aucun soucis avec ça. Bah écoute je vais te laisser les mille qui suivent pour faire ta promotion. Je vais te laisser y aller. Alors euh... Déjà euh... Rejoignez le... Euh... Qui euh... Vous pourrez apprendre énormément de trucs sur Yoshi. Vous pouvez contacter notamment euh... Les... Les très bons joueurs. Et notamment. Les Yoshi Smash. Back. Blue Sky. Euh... D'autres. Même moi je peux vous aider hein. Bon même si je suis pas trop mes conseils parce que je suis pas très bon. Euh... Et euh... Aussi euh... Essayez de joindre des... Des teams qui peut vous aider. Hein. C'est ce qui m'a... Ce qui m'a beaucoup amélioré aussi. Hein. Notamment ma team la Ganon Dwarf. Que j'aime beaucoup trop. Et euh... Rejoigne. Essayez de rejoindre les teams à votre niveau. Entendez-vous le plus possible avec euh... Avec les membres. Euh... Simplement jouer avec eux. Entraînez-vous. 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 C'est... C'est le plus important. Euh... C'est le plus important tout simplement. T'as pas de twitter, t'as rien non ? Ah si si si. J'ai un twitter euh... Euh... Arrobase GD Loucario. Bon de toute façon tout sera dans la description euh... J'aurai tout le mien de toute façon. Je vous mettrai tout dans la description. C'est ça. Bref. En tout cas si cette interview vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaine Terral Smash et à lâcher votre plus beau pouce bleu. Sur ce, c'était Yoshi et Youcaro Galactique. Et on vous dit au revoir tout le monde. Au re... Au revoir. ... Merci.